bonjour et bienvenue je suis très heureux une fois de plus de vous retrouver de d'aborder des thèmes qui sont tous passionnants merci encore pour vos commentaires merci pour vos likes c'est vous savez quand même c'est très plaisant de voir qu'il ya autant de likes et quasiment pas de unlike donc ça fait toujours plaisir vos commentaires sont un régal c'est une source de motivation merci 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 aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo un petit peu particulière une vidéo particulière parce qu'en fait elle est importante pour moi elle est le fruit aussi d'une réflexion que je mène aussi au quotidien et puis de ce qui compte à mes yeux dans mon univers c'est vrai qu'à travers cette chaîne youtube vous voyez une personne qui est en train de s'agiter transmettre de l'information je fais un maximum pour vous donner au delà de mon savoir mon coeur ok et ma connaissance ma vision mais si certains pourraient croire que ces choses sont faciles et que je fais ça seul bah non non je fais pas ça seul et au delà de l'équipe que j'ai j'ai aussi et surtout une épouse une femme qui me soutient au quotidien et aujourd'hui à travers cette vidéo je voudrais lui rendre hommage je voudrais lui rendre hommage parce que même si j'aborde l'intégralité de tous ces concepts vous devez le savoir même si je les dis à plusieurs reprises j'ai plein de défauts et devenir un homme aujourd'hui devenir une femme épanouie abouti c'est pas simple c'est complexe on vit dans une société complexe stressante anxieuse angoissante et c'est important de de traverser des âges mais de ne pas les traverser seul c'est pas une bonne action de vivre seul je vous le dis même si parfois ça peut être bien d'avoir besoin d'un peu de solitude la solitude comme un besoin comme moi j'ai besoin parfois de m'isoler ou me sentir seul et c'est ok mais c'est tellement bon d'avoir un rocher c'est tellement bon d'avoir une personne solide sur laquelle on peut s'appuyer et à travers ces vidéos je voudrais vous parler de la notion de couple de la notion d'amour dans le couple alors vous savez c'est mon credo c'est j'aime l'amour parce que pour moi c'est vraiment le moteur de tous les êtres c'est ce qui nous rend puissants c'est ce qui nous rend intelligent et c'est ce qui permet à ce que cette humanité tienne dans un vrai bloc intelligent je le pense encore aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le mot amour et le mot couple pour vous faire passer différents messages alors naturellement le résumé que je vais faire aujourd'hui sur les différents principes qu'on devrait mettre en oeuvre pour qu'un couple fonctionne et que l'amour perdure dans celui ci sont incroyablement limités à travers cette vidéo que je vais faire mais je veux juste que vous l'entendiez comme une un rappel une petite check liste qui va vous permettre peut-être de faire attention au quotidien à ce que vous êtes en train de créer dans votre couple quel qu'il soit amour avec un a comme attention d'abord attention avec le sens au sens attentif vous devez être attentif au quotidien à ce que l'amour que vous êtes en train de créer le couple que vous êtes en train de créer soit toujours intelligent que ce couple soit toujours uni qu'il communique sur quoi je reviendrai tout à l'heure mais soyez attentif nous ne sommes pas assez attentif à ce que nous faisons au quotidien plus vous serez attentif plus vous aurez cette conscience que le couple c'est quelque chose d'incroyablement complexe et que chaque jour vous devez avoir la bonne attention ce qui va générer la bonne intention et si l'intention elle est toujours juste et bonne ça fonctionnera vous savez dans l'islam par exemple on dit que tu seras jugé selon la niya la niya c'est l'intention et je trouve ça beau en fait en vrai c'est super important de comprendre que c'est ton intention qui va générer des bons résultats même si tu es maladroit même si c'est pas parfait l'essentiel c'est que l'intention soit bonne mais pour avoir une bonne attention faut être attentif attention aussi parce que bah faut faire attention à son couple parce que rien n'est jamais fini rien n'est jamais définitif c'est comme dans l'univers de la vente rien n'est jamais acquis tout est toujours à reconquérir parce que si on n'a pas cette attention bah il ya un moment donné il va s'installer un tas de choses dont je vous parlerai dans quelques instants et qui vont faire que votre couple sera mis en danger invariablement ça veut dire que je dois être attentif à ce qui se passe et parce que sinon attention il va se passer des choses et ça c'est super important amour avec un m comme motivation vous devez être incroyablement motivé je crois qu'il n'y a pas plus complexe que d'unir deux personnes et de les voir s'engager et cheminer sur toute une vie c'est très 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 dur parce que être avec l'autre c'est pas simplement être avec une personne lambda non c'est être une personne qui a son histoire c'était une paire à être avec une personne qui a un mois conscient mais un mois automatique je reviendrai sur ce mois conscient automatique sur une prochaine vidéo c'est promis ça veut dire qu'il ya il ya tout un bagage à tout un subconscient il ya toute une histoire il ya des pouvoirs mais aussi tellement d'impuissance et cheminer avec cette personne là c'est comprendre que l'autre aussi là ses faiblesses il a ses forces et là ses faiblesses et c'est pour ça qu'il faut être motivé parce que faut être concentré sur le couple il faut être concentré vous savez le couple c'est un des cinq domaines de vie sur lesquels j'ai déjà échangé à plus sur plusieurs vidéos mais il ya le couple la famille il ya le travail mon propre épanouissement personnel et les dimensions que je vais appeler une dimension tribale mais le couple c'est une dimension en part entière et c'est solide surtout dans nos sociétés parce que ça a pris une place énorme on a tous envie d'être heureux on a tous envie d'être amoureux on a tous envie que ça dure et de réussir ça mais il faut être motivé dans son couple s'il ya une baisse de la motivation chez un protagoniste ou chez l'autre à un moment donné ça ne génèrera que des problèmes amour avec un haut comme opportunité vous devez saisir toutes les opportunités pour rendre l'autre heureux tout à l'heure je vous parlais d'attention mais c'est ça aussi c'est de saisir les opportunités qui vont vous permettre d'être attentif à ce qui fait plaisir à l'autre je vais donner un exemple très concret mon épouse par exemple quand on est à table on reçoit du monde quand bien même on recevrait le président de la république la première personne qu'elle sert c'est moi alors ça peut paraître complètement dingue ou futile mais la première personne qu'elle sert c'est moi et à chaque fois elle va dire aux invités écoutez ce n'est pas une marque d'irrespect je sais que logiquement on sert les invités d'abord mais la personne la plus importante sur cette planète c'est mon mari les rares fois où ça se passe pas comme ça c'est quand son père est présent et encore elle me demande si je l'autorise à servir son père alors ça peut paraître rigoriste pour certains ça peut paraître complètement passéiste pour d'autres mais moi j'aime ça je trouve ça juste géantissime parce que ça ça veut dire qu'à chaque repas elle vous rappelle combien vous prenez de la place dans sa vie un haut aussi comme ombre ombre notre part d'ombre vous savez quand deux personnes s'unissent que ce soit dans un couple ou dans une association ou dans un collectif quand vous épousez une personne vous épousez pas simplement sa part de lumière vous épousez aussi sa part d'ombre et la part d'ombre elle ne rejaillera jamais quand tout va bien la part d'ombre d'une personne ce qui a été enfoui dans son passé et là encore je vous ferai une vidéo très prochainement sur l'ombre parce que je pense que c'est important de clarifier cette cette notion là aux yeux de tous parce que cette ombre là qui nous porte c'est elle qui va nous amener à un jour à faire que nos modes de fonctionnement soient plus appropriés et c'est ce qui fait que des personnes très très bien font des choses mal c'est ce qui fait qu'un jour ou l'autre et bas sans toute attente un type ou une femme va complètement péter les plombs et avoir des comportements qui sont juste mais hallucinant pourquoi parce qu'en fait il ya eu des frustrations qui ont été amassés il ya eu des pulsions qui ont été amassés des choses qui n'ont pas été gérées des choses qui n'ont pas été digérées et un jour cette matière est tellement fort qu'elle vous domine et dans ces cas là on va vivre ce qu'on appelle un phénomène de décompensation je vous comprenez que ce phénomène de décompensation il touche tout le monde c'est ce qui va faire par exemple qu'un type qui est président du fmi et qui pourrait être éventuellement présidentiable un vrai président potentiel va se faire avoir dans une chambre d'hôtel c'est ce qui va faire qu'un homme qui est un bon chef d'entreprise et qui deviendra ministre des finances va mentir et masquer qu'il a des comptes à l'étranger on a tous une part d'ombre très souvent on voit beaucoup plus facilement l'ombre chez les autres que chez soi mais quand je vous ferai cette vidéo sur la sur les zones d'ombre je peux vous garantir que vous comprendrez à quel point l'être humain il est complexe et que son ego qui est la face visible de sa personne elle est le pendant aussi de sa part d'ombre et quand vous épousez une personne vous épousez aussi son nombre c'est comme ça c'est ok pour vous amour avec un 1 u comme utile fait tout ce qu'il faut que vous pouvez faire pour être utile à l'autre aider votre conjoint aider votre conjoint dans sa réussite était de ce votre conjoint dans son rôle de de père ou de mère soyez vraiment présent posez vous la question comment je peux me rendre utile pour cette personne qu'est ce que je peux faire en permanence pour l'aider à réussir pour l'aider à traverser la vie avec plus de légèreté plus de courage c'est tellement agréable d'avoir une personne qui vous soutient au quotidien une personne qui je parlais de motivation tout à l'heure mais qui fait qu'il une vraie source de motivation une personne qui va en permanence être centré sur le fait que vous puissiez avancer et je crois que moi en fait en vrai un couple un vrai couple c'est deux entités qui ce qui se rassemblent et qui ont cette vision du monde commune et qui partagent ensemble amour avec un R comme réussite vous devez considérer la réussite de votre couple comme l'objectif prioritaire dans votre vie ça doit passer avant toute chose parce que vous savez des opportunités de travail vous en aurez des opportunités de réussir votre passion vous en aurez mais de construire votre couple est assuré qu'il est solide et qui vous permettent peut-être de pouvoir organiser structuré votre famille et bah on vous donnera pas toujours les opportunités d'avoir un vrai bon campagnon de vie et quand vous avez comme moi la chance d'en avoir un c'est juste unique au monde parce que vous vous sentez porté vous n'êtes jamais seul dans les épreuves vous avez toujours quelqu'un sur lequel vous pouvez vous reposer qui va vous donner son énergie qui va vous donner son amour et qui va aussi faire ce qu'il faut pour changer vos états d'esprit vous voyez ce que je veux dire donc on est tout à fait au clair sur le fait de vouloir réussir sa vie professionnelle ou ses passions et votre couple vous devez le réussir maintenant c'est vrai aussi une chose force est de constater de ce que j'ai observé que ça c'est souvent porté aussi par les femmes et c'est vrai que les hommes viennent de mars les femmes de vénus et bah c'est une chose que j'ai remarqué en tout cas dans ma vie c'est que les femmes ont vraiment cette conscience que le couple c'est quelque chose sur lequel on doit s'investir donc les mecs les hommes qui m'écoutent et vous devez investir le couple dans votre sphère de réussite il est tout aussi important de réussir sa vie de couple que son job parce que vous allez réussir votre job vous allez flamber à tous les niveaux mais au final vous perdrez la personne que vous aimez et le jour où vous perdrez votre âme soeur la personne qui compte le plus au monde pour vous vous comprendrez à quel point tout le reste est complètement futile et malheureusement l'être humain il est ainsi qu'il ne se rend compte que de ce qu'il gagne ou de ce qu'il a vraiment ou de sa valeur que quand il l'a perdu je vous rappelle que réussir sa vie et notamment réussir sa vie de couple c'est pas obtenir ce que l'on veut la réussite c'est pas vraiment obtenir ce que l'on veut c'est ça c'est obtenir ce que l'on veut mais c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a vous devez aimer ce que vous avez vous devez le chérir à travers les différentes attentions à travers la motivation en séchissant chacune des opportunités en vous rendant utile pour l'autre en ayant envie de réussir tout le temps en comprenant que vous avez épousé une personne qui est une entité à part entière et que parfois vous serez confronté à sa part de lumière et parfois vous serez confronté à sa part d'ombre et que c'est pas grave c'est ok mais n'occulter jamais cette part d'ombre jamais 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 c'est ok pour vous parce que en fait on est toujours dans amour avec un r si vous faites pas tout ça la seule chose à laquelle vous ferez confronté c'est la notion de routine vous avez bien entendu de routine la routine il n'y a rien de pire pour tuer une entité un couple voilà et je vous invite vraiment à comprendre à quel point tout ça est tellement important tellement si vous devez vous voulez construire un couple un couple avec un c comme communiquer vous savez les couples qui tiennent sur la durée ne sont pas ceux qui s'aiment le plus ce sont ceux qui communiquent le mieux vous devez communiquer et dites les choses bon sens dites les parler de vos frustrations parler de vos envies parler de vos désirs parler de vos objectifs parler de vos projets communs parler de ce que vous aimez et parler de ce que vous n'aimez pas et sachez entendre l'autre sachez vraiment entendre l'autre dans ce qu'il est dans ses travers dans ses défauts et quand votre couple votre conjoint vous fait une demande essayez de l'entendre mais vraiment ça veut dire d'avoir une écoute hyper active qui va faire que je vais pas simplement l'écouter en essayant de contre argumenter par rapport à ma vision du monde non je vais écouter vraiment à travers ses besoins je vais écouter que s'il exprime une frustration il ya un besoin derrière et que si je balais sa frustration d'un revers de main qu'elle soit communicationnelle qu'elle soit relationnelle qu'elle soit éducationnelle qu'elle soit sexuelle si vous n'écoutez pas l'autre si vous ne prenez pas en charge et en compte son besoin et de le considérer que compte tenu de son histoire il est différent de vous c'est pareil vous irez dans le mur vraiment dans le mur écoutez l'autre c'est super important couple avec un c'est aussi comme soyez centré sur l'autre soyez vraiment centré sur la personne que vous aimez le plus au monde et je vais vous donner une technique pour ça une technique qui va paraître une fois encore un peu particulière mais qui qui va vous parler traiter la personne que vous aimez comme un étranger traiter la personne que vous aimez comme un étranger vous avez remarqué que quand on reçoit un étranger à la maison on a plein d'égards pour lui on est aux petits soins on fait attention est ce qu'il est bien est ce qu'il n'a pas trop chaud ce qu'il n'a pas trop froid ce qu'il n'est pas placé près de la fenêtre on fait tout pour qu'il ne fasse le moins le moins d'efforts possible qui vivent un moment agréable dans notre compagnie alors on va faire ça avec des étrangers mais la personne qui compte le plus au monde pour nous qu'on aime le plus au monde on fait pas c'est pas juste on met notre énergie à ce moment là au mauvais endroit je vous le dis la personne que vous aimez le père ou la mère de vos enfants la personne avec laquelle vous avez choisi traverser la vie d'accord cette personne doit être plus important que tout le monde sur cette planète et vous devez le mettre au centre de vos attentions au centre de vos décisions j'ai toujours dit qu'un bon coach c'est quelqu'un qui importe de l'angoisse et qui exporte de l'énergie positive je crois aussi que un bon conjoint une bonne conjointe c'est exactement la même chose c'est quelqu'un qui quand tu rentres le soir fait tout pour que tes angoisses restent à l'extérieur parce que tu vas passer avec cette personne un moment exceptionnel un bon moment de joie d'amour de partage d'échanges et quand bien même on traverserait une période difficile c'est pas grave c'est pas un problème de traverser les périodes difficiles quand on est deux c'est beaucoup plus facile et croyez moi qu'à deux on a beaucoup plus d'idées et quand vous avez une personne sur cette planète une seule qui vous soutient dans votre projet ou dans votre difficulté vous pouvez renverser les montagnes donc quand on a la chance d'avoir une femme ou un homme comme ça en tout cas un conjoint qu'on aime eh ben on gâche pas ça c'est un trésor mais c'est un trésor qu'on a déposé la banque il faut faire fructifier cet argent sinon il perdra de sa valeur vous devez travailler sur votre couple couple avec un haut comme orgueil fait attention à l'orgueil dans le couple c'est très important le fait de sans arrêt penser qu'on a raison combien de fois on s'engueule tout à l'heure moi je vais vous dire une chose malgré les 80 vidéos vous allez voir où il y en aura beaucoup plus à terme je suis un boudeur non vraiment quand je me dispute avec ma femme je suis un con voilà moi je peux bouder pendant 24 heures et vous savez c'est stupide c'est stupide parce que franchement ça vaut pas la peine quoi et c'est pourquoi je boude parce que je suis orgueilleux quand je boude c'est ma dimension orgueilleuse qui s'installe parce que je veux avoir raison parce que j'ai été touché peut-être par une vérité qui était dite et je veux pas la voir il n'y a rien de pire que l'orgueil et si vous avez ce défaut comme moi je l'ai travaillé dessus moi je travaille dessus au quotidien pour pour ne pas que l'orgueil et notamment particulièrement dans le couple en plus parce que c'est pas quelque chose qui se qui se livre ailleurs plus encore dans le couple qu'ailleurs donc faites attention à l'orgueil c'est super 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 important le couple avec un eu un eu comme univers vous devez créer votre univers alors l'univers ça veut dire quoi ayez des partages des passions des choses que vous faites ensemble vous devez avoir votre univers moi par exemple j'ai la chance de partager mon épouse tout l'univers de la spiritualité du développement personnel on a les mêmes passions on partage c'est un univers qui est vachement sympathique en fait en vrai donc on partage elle va partager les lectures dès qu'elle trouve un livre super sympa elle va m'en faire un résumé et va échanger je vais faire la même chose on partage on échange on étudie ensemble la spiritualité c'est super important c'est notre univers créé vous aussi un espace un univers intérieur qui est très 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 important par exemple mon épouse elle est experte en feng shui et vous direz encore mieux que moi combien le fait de se construire un univers qui ne ressemble qu'à nous est très important vous devez quand vous êtes ensemble en tant que couple être indestructible mais vous le ferez parce que vous avez cette conscience là de créer un univers qui vous ressemble ça aussi c'est super important le couple avec un p comme programme ça veut dire quoi programme programme et vous des espaces dans laquelle vous vous retrouvez ensemble tout à l'heure je vous parlais de la routine mais je peux vous garantir que ce qui tue un couple c'est la routine la routine maintenant bah vous et moi on a tous des emplois du temps on vit tous dans un univers avec ce paradigme dans lequel on demande de faire plus plus vite mieux et moins cher c'est comme ça et ce nouveau paradigme économique nous a mis à mal et nous a propulsé dans un univers de stress énorme dans laquelle on va être limité d'une denrée qui est super importante et qui s'appelle le temps le temps on est limité par le temps d'accord donc si vous progrès mais pas des espaces dans laquelle vous êtes ensemble de passer un week-end ensemble de passer une soirée ensemble si vous ne les programmez pas même mieux que ça si vous les mettez pas en arrosage automatique la routine va vous prendre son rouleau compresseur et là il va vous broyer en deux je vous dis l'amour ça se programme le fait de maintenir une bonne relation ça se programme c'est de s'organiser même de temps en temps une petite chambre d'hôtel avec sa femme de s'organiser des vacances ensemble des week-ends ensemble des moments où on va être seul on va pas pouvoir partager mais si vous le faites pas je vous jure que ça s'organisera pas tout seul vous devez avoir à coeur de créer des espaces ensemble des espaces communs ok le couple avec un elle comme libre chaque acteur du couple doit être libre libre d'être soi libre de de sa spontanéité d'être dans son enfant libre parce que si j'ai pas l'opportunité d'être vrai dans mon couple à travers ce que je suis à travers ce que je partage à travers ce que j'ai envie de donner à travers ce que j'ai pas envie de donner et bien à un moment donné ça va générer que des frustrations et ces frustrations se transformeront tôt ou tard en obsession et l'obsession entrave je vous le dis donc soyez libre d'être ce que vous êtes acceptez l'autre tel qu'il est c'est super important soyez inconditionnel l'amour inconditionnel c'est quelque chose de complexe et quand je parle de libre ou de liberté d'être d'être soi je parle pas de de libertinage chacun est libre de faire ce qu'il veut mais c'est qu'à faire de contrat moi ce que je pense c'est on peut être on peut être heureux ensemble et libre 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 d'être d'avoir envie de prendre sa voix de prendre son chemin de vivre son talent de vivre de ce qu'on est libre de pouvoir exprimer ce qu'on a envie de dire couple avec un e comme égrégore je terminerai sur ce point là parce que c'est un point qui est juste hyper important l'égrégore c'est l'esprit qui réunit un système par exemple un esprit d'équipe et les équipes quand on les regarde sportives ça match et puis d'autres ça match pas du tout d'accord ça dépend de ce qu'on appelle l'égrégore ok l'égrégore donc qui existe à partir du moment dans un système il ya deux entités donc un couple l'égrégore se nourrit de quoi de souvenirs de souvenirs vous savez si la somme des souvenirs que vous construisez au quotidien avec la personne que vous aimez sont positifs même quand vous traverserez une période très difficile parce que vous en traverserez aujourd'hui on ne peut pas vivre en couple sans rencontrer des crises majeures parce que ces crises aussi c'est celle qui permet parfois aussi de remettre les choses à plat de faire des mises à jour et tous les couples les plus beaux les plus grands les plus intelligents traversent des crises et c'est normal ce qui n'est pas normal c'est de considérer que ces crises sont ne devrait pas arriver et du coup de reconstruire un autre couple avec lequel on construire une autre crise et on va créer que des scénarios de vie perdant en plus d'accord rappelez vous que le mot crise en chinois c'est ça veut aussi dire opportunité chaque crise que vous rencontrerez c'est une opportunité ok maintenant posez vous cette question quels sont les souvenirs que je fabrique avec la personne que j'aime si la somme de ses souvenirs est positive d'abord vous allez renforcer la qualité du couple et puis ensuite le jour où vous rencontrerez une crise les deux personnes seront suffisamment solides parce qu'on se raseront sur quoi s'accrocher elles feront un bilan et la somme de ce bilan fera que à un moment donné on dira allez franchement on a rencontré une difficulté c'est dur mais ça vaut le coup de se battre pour toutes ces raisons là ok et puis à l'inverse si la somme des souvenirs sont négatifs vous imaginez bien que à la moindre crise honnête le couple est balayé comme une linde de fond donc le couple ça se conjugue au pluriel avec un s comme sexualité c'est important aussi que le sexe et la sexualité soit au coeur de votre couple c'est super 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 important parce que quand deux êtres sont réunis et qu'ils partagent chacun une passion physique vous savez on dit que quand deux quand deux êtres font l'amour ensemble c'est le moment où les six sens sont en alerte les cinq sens de base et cette capacité d'être en connexion avec l'autre et le sexe mes amis ça doit être fun ça doit pas être une galère ça doit pas quelque chose où on va comme on va à la guerre ou comme on va à un dîner à la salle de sa belle-mère quoi le sexe ça doit être fun le sexe est une rencontre et c'est le moment où on fait un donc éclatez vous quoi fait tout pour vivre avec l'autre ses fantasmes éclatez vous franchement il n'y a rien de mieux et en plus vous fabriquez tous les neurotransmetteurs nécessaires au bonheur donc ne serait-ce que pour ça ça vaut le coup d'avoir un petit peu plus de sexualité et je sais que certains d'entre vous parfois vont dire mais mais tu sais david parfois c'est difficile le quotidien ouais c'est vrai c'est vrai on n'a pas toujours l'énergie c'est la raison pour laquelle il faut programmer des moments dans lesquels parfois on va aller manger dans un fast food ça s'appelle un quickie comme dirait john gray dans son livre les jeunes viennent de mars et les femmes de vénus et puis parfois on programme de faire un grand festin et de partager ensemble mais n'occultez pas la sexualité parce que c'est vraiment le fondement de votre couple et c'est quelque chose de très important parce que c'est sûr sur quoi on va centrer quand ça n'ira pas non plus joli voilà les quelques messages que je vais vous faire passer si vous avez très souvent on me demande quelles sont mes sources ok et bien tous les messages que je viens de vous montrer là j'ai unique source une seule source c'est mon épouse sarah avec laquelle je partage ma vie depuis plus de huit ans maintenant une vie qui n'a pas toujours été facile à une vie qui se construit au quotidien une vie dans laquelle l'adversité est présente parce que ça fait partie de notre société mais j'espère vraiment du fond du coeur que vous aurez la chance de rencontrer une femme aussi ou un conjoint aussi exceptionnel que la femme que j'ai rencontré et que vous l'aimerez avec autant d'amour que mon épouse même et que moi je l'aime parce que je vous garantir que quand vous avez ça dans votre vie vous êtes juste les êtres les plus heureux du monde et quoi qu'il arrive vous savez vous ferez face parce que vous avez quelqu'un qui vous aime je vous aime sarah je t'aime de tout mon coeur de toute mon âme de toutes mes forces je retrouve sur une prochaine vidéo à très bientôt Musique 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 Musique